Ah ouais non, je trouve que Dimitri a une classe au-dessus quand même. C'est un humour particulier mais non. C'est un humour surprenant, ça te cueille toujours, ça sort souvent de nulle part. Il faut être bien accroché. Humilité. Sans hésitation. Je pense qu'on a un trio là. Non mais là c'est le camembert qui dit reforte. Tout le monde aime bien je pense. Simon Garel c'est un humour et une moquerie second degré inimitable. Moi on est un peu plus sur du bigarre. Romain c'est cash. Voilà bigarre j'aime bien moi. Il faut être échauffé dès le matin. Et Dimitri ben voilà. Entre les deux. Les trois on est bon. Alors là c'est sûr et certain c'est pas moi. Donc je pense qu'il y a bagarre entre les deux. Ah ouais c'est chaud là. Moi je n'ai vraiment pas beaucoup. Ouais aller. Parce que je suis le plus jeune. Non mais non. Je pense que les deux ça a dû saigner les applis non ? J'ai pas l'info pour Simon. Non vraiment pas. Un peu mais vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup d'heures. Sans hésitation. Non mais alors là. L'expérience c'est sûr. Ça se voit. Ça se voit sur le corps je pense. Il y a des choses. Il y a des choses qu'on peut pas cacher. Il y a des choses qui te trompent pas. Ah oui. C'est le seul qui passe à la télé pour ça quoi. Ouais mais après. Le gars est reconnu. Ouais. Panini, pizza, le chef. Et les deux concours à la Côte de Marseille. Côte de Bœuf. J'ai gagné deux concours de Côte de Bœuf à La Grange. Il fallait manger la Côte de Bœuf ? Bah non. Il fallait la cuisiner. Voilà vous l'avez vu. Simon pâte au Gorgonzola très fort. Très fort. Grâce au Gorgonzola du Webza. Du Novara qu'on remercie. On remercie Novara au passage. Et allez Nantes. Sans hésitation aussi. Ah c'est chaud. C'est tendu mais... C'est parce qu'il est breton donc... Mais alors Alex m'a montré qu'en fait la légende qui dit que les bretons boivent le plus en France c'est complètement fausse. Ouais. L'Occitanie est loin devant. Sud-Ouest. Ouais. Sud-Ouest c'est fort. C'est fort. Nous on est plus sur du comique de situation je pense. Je pense qu'on est plus sur... Du tac au tac. Ouais on est plus sur le stand-up. Donc là c'est... Je pense qu'on est mauvais en blague. Moi j'en ai mais elles sont vachement vulgares. Non les deux là. Pas moi en tout cas. Ouais. Ça c'est sûr. Mais c'est pas un trait que je tire de mon au pair. D'ailleurs. On lui fait une bise. Une pensée pour lui. Moi je suis super calme. Eh bah si on avait une photo de Maud j'aurais mis Maud. Ouais je vais mettre Dimitri aussi mais... Ça dépend. Ouais un peu. Ouais un peu. Je vais essayer un petit peu. Bah je pense que c'est par moment hein. Quand j'en visite à moi. Alors je vais m'expliquer. Je sais pas. Ouais. Simon il... Simon il... Il voit le problème sur tous les côtés. Non il voit une situation par tous les côtés. Alors que nous on va peut-être que voir que le positif. Mais il pense à des trucs qu'on pense pas. Il va un peu plus loin dans la réflexion en gros. J'accepte d'être chiant pour ces propos. Non non c'est vrai que... C'est vrai que je dramatise très souvent. Oui. Ça c'est vrai. Claro. Ça c'est sûr. Geek genre jeu vidéo. Alors geek jeu vidéo oui. Mais geek être sur l'ordinateur... C'est mon travail. C'est mon travail. Donc il faut peut-être reposer la question quoi. Oh. Sans hésitation. Il boit des pintes. De café. Et quand il boit pas en pinte il a une perfusion. Donc euh... C'est compliqué. Il est capable de manger et de boire deux expresso à la suite. Et peut-être un troisième s'il y en a un qui en a pris un et qui le veut pas. Ouais. Mais non le problème c'est que les douze d'expresso de restaurant c'est vraiment euh... Des expresso. Des ristretos. Ouais le problème ouais c'est... Eh vraiment on boit pas de café. Donc je... Té vert. Té vert. On arrive dans l'hôtel. Voilà. Té vert. Té vert. Té vert. Té vert. Té vert. Té vert.